De Grand Prix, ça se lève à quelle heure, Jacqui ? Ce matin, je me suis levé, il était 8h, il me semble. 8h, mais généralement, c'est 8-9h. Il vous faut combien d'heures de sommeil par nuit ? Pour moi, il me faut 9-10h. Et sur un terrain de crosse, vous y parvenez ? Vous n'êtes pas dérangé ? Non, on se couche à 10h30 le soir et on se lève le matin à 8h30. Il n'y a jamais une nuit d'angoisse ? André Moller m'avait dit que des fois, il n'arrivait pas du tout à dormir avant un Grand Prix. Là, on s'est placé tout près d'un ruisseau, ça me rappelle la campagne. Ici, on est à la campagne. Le fait d'entendre le ruisseau, ça m'a bien bercé hier soir. Je n'ai eu aucun problème pour m'endormir. On essaie de trouver des trucs déjà, des repas froids, c'est sûr. Et puis ensuite de ça, des salades qui sont très riches en eau de constitution, étant donné qu'avec les efforts qu'il fait, il perd une très grande quantité d'eau. Autant lui apporter avec des vitamines, il faut boire de l'eau pure. Très scientifique tout ça ? C'est normal, c'est mon métier. Les essais approchent. C'est important, car cela détermine la position sur la grille de départ, clé d'un bon résultat. Chez Dunlop, là aussi, on est au petit soin avec Jackie. Premier temps fort de la journée, les essais chronométriques. Pour Jackie, ça se passe bien. Deuxième temps derrière Rinaldi, il choisira donc la place qui lui convient sur la grille de départ. Retour au stand. Notez au passage le petit tuyau qui lui permet de boire en pilotant. L'armée Vimont se remet au travail. Le chien Les mécanos Et l'ostéopathe Derniers Derniers instants paisibles, le départ du Grand Prix est dans une heure. Personne n'a vraiment faim, encore moins la presse que le champion. Les 30 minutes avant d'arriver sur la grille, c'est là, c'est les 30 plus longues minutes qui puissent exister. Au parc fermé, là, on essaye de s'isoler complètement, c'est-à-dire on oublie tout le monde, tout ce qui est autour. On pense déjà à la course et on pense déjà au départ. Ensuite, quand on monte sur la moto, c'est très important. C'est-à-dire on démarre la moto, on fait signe au pilote d'aller se ranger derrière la grille de départ. Alors là, c'est le moment où le côté appréhension, tout ça part. Et ça y est, on commence à être dans la course, on arrive derrière la grille. Quand tout le monde est rangé derrière la grille, il y a le panneau 30 secondes. Alors là, c'est les nerfs, c'est tout qui arrive. On se bloque complètement, on regarde l'essence, c'est un tic, je crois que c'est machinal. Chacun a son tic, on regarde les bouchons de réservoirs, si l'essence est bien ouverte, si le starter est bien enlevé. Et puis les 5 secondes, à ce moment-là, c'est la vitesse qu'on passe aussitôt. Et on est concentré sur le départ, c'est-à-dire on est prêt déjà pour le départ. Et aussitôt que la grille s'abaisse, c'est pas. La vitesse, c'est seconde ou première quand on part ? Seconde. Avec la 250, c'est toujours en seconde. Ça marche, en bout de ligne droite, Jackie est en tête. Ce jour-là, Jackie gagne le Grand Prix magnifiquement. Et 8 jours plus tard, au Grand Prix d'Allemagne, il devient le premier champion du monde français de l'histoire du motocross. L'armée rose a gagné. Avec nous, vous avez un peu vécu ce titre. Il y en aura d'autres.